Bonjour, afin de gagner en vitesse dans les allures portantes, nous pouvons établir d'imposantes voiles d'avant légères et creuses. Ces voiles déclinées sous plusieurs formes se nomment des spinnakers, communément appelés des spi. Il en existe de deux types, les symétriques et les asymétriques. Les jinnakers, quant à eux, sont des voiles intermédiaires entre le spi asymétrique et le génois plus petit. Nous allons voir dans cette vidéo comment gréer et hisser un jinnaker, cette manœuvre étant similaire avec un spi asymétrique. Allez, voyons cela ensemble. Ces jinnakers et spi asymétriques peuvent se présenter sous différentes formes. Soit directement dans un sac, soit dans une chaussette, soit avec un emmagasineur ressemblant à un petit enrouleur. Tout d'abord, il nous faut vérifier que le jinnaker n'est pas emmêlé sur lui-même. Le premier pont à fixer est le pont d'amur qu'il frappe sur le bout de l'amur en lui laissant du mou et en le fixant. Il frappe ensuite la drisse. Il l'amène à l'avant et l'attache sur le point de drisse avec l'aide du piano, qui lui donne du mou. Il peut maintenant s'occuper des écoutes. Le numéro 1 jump la drisse depuis le mât pour hisser rapidement la voile pendant que le piano reprend le mou. Le barreur maintient son allure de grand largue, le temps que le piano et l'équipier régleur enroulent le phoque. Nous pouvons maintenant passer à la phase de finalisation en suivant l'ordre des 3 R. Sous-titrage Société Radio-Canada